Merci, bonjour à tous. Donc six minutes, six minutes pour raconter une histoire, mais une histoire de la sénescence. Alors c'est un peu court. Versailles, c'est une ville moyenne, une ville moyenne de la région parisienne, 88 000 habitants. Elle est touchée par le vieillissement de la population à peu près à part égale avec les autres villes moyennes de la région parisienne. Tout ce qu'il y a de plus banal. 23 % en plus de 60 ans et une progression vers une représentation de la population d'ici à 2030 de un quart. Une hausse de 73 % des personnes qui seront atteintes de la maladie d'Alzheimer d'ici là. Et confrontée à des enjeux, des enjeux économiques, d'abord de nombreuses start-up frappent à la porte, soit pour améliorer l'autonomie ou la sécurité des personnes âgées, soit pour améliorer la gestion de l'accompagnement par les professionnels. En moyenne, au moins une sollicitation par mois, mais l'alourdissement de la dépendance rend les parcours complexes et parfois non soutenables financièrement. Des enjeux sanitaires. À Versailles, une filière gériatrique bien dotée avec des services hospitaliers, gériatriques, des SSR, des accueils de jour, des SIAD, des équipes spécialisées Alzheimer, des EHPAD, des résidents-services, des MAIA, une plateforme d'aide et de répit pour les aidants. Bref, l'accompagnement de la perte d'autonomie est bien dotée à Versailles. Alors pourquoi un projet innovant, me direz-vous ? Bien tout simplement une intuition de terrain. Elle a été confirmée récemment par le rapport à Kino-Bourquin. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, ne sont pas mises à la disposition d'une population qui est sans doute celle qui en a le plus besoin. Une opportunité immobilière qui s'est présentée avec la disponibilité à venir d'un local, à proximité de la gare des chantiers, futur gare du Grand Paris. Un partenariat avec l'Agence régionale de santé, une société coopérative d'intérêt collectif, Solidarité Versailles-Grand-Âge, une SIC, dont le CCAS, le Comité d'action sociale de la ville de Versailles, est cofondateur avec Habitat Humanisme et qui gère un ensemble de services pour les personnes âgées. Cette réflexion a permis, enfin, ce travail, ce partenariat a permis de réfléchir à ce que pourrait être un pôle de prévention de la perte d'autonomie à Versailles. Comment emmener ces seniors, qui sont aujourd'hui 17 000, dans une poursuite de leur parcours de vie le plus autonome possible, à l'instar de ce que j'ai vu à Hambourg, en Allemagne, et je trouvais que c'était intéressant de voir comment on pouvait transposer ça sur le territoire français. Et là, le Lab Santé est intervenu, il a été mandaté pour porter cette mission de préfiguration. Alors, quel a été le rôle du Lab Santé ? Tout d'abord, je ne peux pas m'empêcher de saluer l'action de Maud Saporta, puisque c'est elle qui a porté ce projet-là. Et je trouve que quand des acteurs humains, et pas seulement institutionnels, sont remerciés, c'est toujours ce qui fait la force, finalement, d'un projet. Donc, le Lab Santé a animé un comité de pilotage qui était composé des financeurs de la mission, bien sûr l'ARS, qui nous a soutenus immédiatement par sa délégation territoriale des Yvelines, le CCS de la ville de Versailles, la CIC Solidarité Versailles-Grand-Âge, qui est une construction juridique spécifique. Et sans pour autant avoir financé, le conseil départemental a été naturellement associé à ce comité de pilotage. Ensuite, on a créé un comité technique qui a été constitué avec l'ensemble des parties prenantes auprès des personnes âgées à Versailles. Et là, on a vu apparaître le secteur hospitalier, médico-social, le secteur social et le secteur socio-culturel. L'ensemble des partenaires étaient là, plus d'une vingtaine. Ce comité technique a travaillé au recensement de l'ensemble des actions existantes et à l'identification de ce que pourrait représenter ce pôle de prévention. Les partenaires du territoire, nombreux, très présents et actifs, réguliers, lors de ces comités techniques, ont fait valoir un intérêt fort sur ce projet. Le Lab Santé a fait du benchmarking des initiatives internationales et françaises et a échangé avec le comité technique et le comité de pilotage. La mission du Lab Santé a permis de faire émerger de manière très consensuelle l'identification de missions que pourrait porter un tel pôle de prévention. Il a construit une cartographie des attendus, des offres existantes et des convergences de besoins ressentis. Alors le projet, qu'est-ce que c'est précisément ? C'est un lieu identifié, environ 200 m², modeste, à proximité d'une future gare du Grand Paris et accueillant dès aujourd'hui dans son périmètre déjà trois équipements sanitaires et médico-sociaux, un hôpital privé, une USLD privée, un EHPAD et un SIAD. Une ambition ? Prévenir la perte d'autonomie. Alors comment ? En valorisant les seniors comme une ressource pour la société. En valorisant les seniors comme une ressource pour la société. Changement de paradigme radical. En promouvant l'activité physique et cognitive, en proposant des bilans de santé et surtout en proposant un lieu de test d'innovation sous une forme ludique et intergénérationnelle. Un lieu ressource finalement qui illustre le principe de santé territoriale intégrée. Un territoire, des bénéficiaires à la manette de la définition du cahier des charges de la réponse à leurs besoins. Informer, orienter, première demande. Proposer des actions de prévention, deuxième demande. Tester des solutions proposées par des start-up sous forme de Living Lab. Et enfin, accompagner les seniors qui souhaitent s'investir et s'engager. Le rôle des nouvelles technologies sera majeur, mais sous condition. Sous condition d'être proposées par les personnes concernées elles-mêmes. C'est le principe de Ethic by Design. Par exemple, la réalité virtuelle dans la prévention de la perte d'autonomie. On peut imaginer un lieu d'expérimentation ludique, le voyage collectif virtuel par exemple. Ou bien, clinique, la rééducation à la prévention de la perte d'équilibre. Un autre exemple. Bref, mon rêve, mon utopie. Un tournesol Center Park par exemple. Ouverture début 2022. Deux ans. C'est le temps qu'il nous reste pour définir précisément les activités proposées, le modèle économique, la gouvernance et les partenaires. On attend tous ceux qui ont envie de participer à cette aventure. Merci. Merci beaucoup Madame. Merci beaucoup Madame. Restez bien là, il y aura peut-être des questions. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des questions dans la salle ? Attention parce que le temps tourne. S'il n'y a pas de première, je prends la deuxième. Aucune question ? Oui, je vous en prie Madame. Votre prénom, votre nom, votre question. Maïlis de Bordat, merci infiniment. C'était très intéressant. Très simplement, à ce jour, puisque vous avez déjà anticipé, ça fait un certain temps, j'imagine que vous travaillez sur ce projet, combien de potentiels financeurs sont intéressés à ce jour ? La réponse est difficile à donner parce que vous voyez qu'on est sur un projet qui est à la fois d'intérêt général et qui va entrer et être percuté par le monde économique et marchand. Donc tout l'enjeu, ça va être de faire alliance entre ces deux mondes-là. Alors, c'est porté par le CCS, par la ville de Versailles, puissance publique par nature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé cette société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle, qui est la première, qui allie financement public et financement privé, et dans le secteur médico-social. Autant il y a d'autres sociétés coopératives qui existent, alliant privé-public, et d'autres qui existent dans le secteur santé et médico-social. Mais sur ces deux secteurs-là, nous sommes à la première. Et c'est la première réflexion où on s'est dit, il faut du capital, on en a besoin, et il faut également qu'il y ait une intervention de la puissance publique pour organiser ce nouveau modèle. Et donc, les financeurs possibles, pour répondre à votre question, ça sera des financeurs, j'espère, publics, bien sûr, mais pas que. Il faut qu'on arrive à construire un modèle où la lucrativité, où le monde marchand, vienne contribuer à ce développement-là. Je n'ai pas la réponse. C'est une utopie, et je crois que ça a été très bien tracé. C'est un rêve, c'est un rêve que je vous confie, qui a envie de partager ce rêve. Il y avait une relance, je vous en prie. Pensez au privé en priorité. Avez-vous pensé aux assureurs ? Il y a déjà pas mal d'assureurs qui s'intéressent à la prévention, parce que c'est un modèle auquel ils s'intéressent beaucoup, évidemment. Bien évidemment, les assureurs... Alors, vous voyez que dans notre modèle, les assureurs peuvent tout à fait être impliqués dans cette affaire-là, parce qu'eux, ils voient, bien sûr, un investissement pour l'avenir dans leur métier. La question qu'on se pose aussi, c'est la mutualisation, parce qu'on voit bien, dans le secteur dont je vous parle, on a une palette de populations dont la solvabilité, aujourd'hui, n'est pas assurée. La société coopérative d'intérêt collectif, ayant été fondée avec Habitat Humanisme à l'issue de l'épargne solidaire, a permis de caper notre prix de journée, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas un chiffre qu'on s'est donné collectivement pour permettre, finalement, une accessibilité plus universelle. Donc, on a besoin de tout le monde dans cet esprit d'intérêt général et de co-construction où chacun des intérêts particuliers de la structure, enfin, de l'institution, puisse converger vers un intérêt général collectif qu'on partagerait. Donc, les assureurs, vous avez raison, sont tout à fait bienvenus dans notre affaire, mais on n'ira pas vers de l'actuariat pur. Vous voyez, on va essayer de construire un modèle qui s'inscrira à la fois dans une vision assurantielle, mais pas que. Merci beaucoup, madame et madame. Merci beaucoup pour tous ces développements. On peut vous applaudir largement. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501